Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet Bonjour à tous, épisode 12 de Parcours de vie et ce matin j'ai la joie, le plaisir d'interviewer M. Charnet M. Charnet que je connais depuis 4 ans Voilà, donc ce matin je pense que nous allons découvrir un peu qui est ce monsieur 100 000 volts avec sans doute des moments de grande sensibilité sur des périodes de sa vie où j'ai cru comprendre qu'il y avait des fanges de sa vie qui sont peut-être un peu plus délicates mais je crois qu'il va pouvoir nous les livrer avec beaucoup de pudeur et puis on verra aussi tout ce qui est autour des projets qu'il mène depuis très très longtemps et donc il va nous en parler Alors on va commencer peut-être M. Charnet et je ne vous tutoierai pas ce matin même si je sais que c'est l'habitude de cette émission mais je n'y arriverai pas, donc je ne vais même pas essayer Voilà, donc M. Charnet Bonjour à tous Alors on commence par la petite enfance parce que je crois que vous avez eu une enfance choyée Alors effectivement, mais avant de partir à la petite enfance je voudrais dédier l'émission Ah oui Oui, c'est vrai parce que c'est important à trois personnes même s'il y en a énormément que je voudrais remercier pour tout l'accompagnement qu'ils m'ont prodigué pendant toutes ces années La première c'est mes parents et c'est par rapport à justement la petite enfance j'ai été aimé et vraiment je pense que ça fait la différence et j'en suis conscient par rapport à tout ce que je vois donc je les remercie beaucoup je sais qu'ils vont regarder l'émission, c'est très rigolo et il est possible que je pleure à un moment aussi au passage La deuxième c'est celui qui a aidé à construire en partie ma carrière qui m'a aidé à me stabiliser qui m'a montré des choses, qui a eu confiance en moi qui m'a donné des responsabilités c'est Antoine Desroches qui a changé ma vie parce que c'est un artisan et moi ce que j'aime, on y reviendra sans doute c'est participer à des chantiers de manière bénévole pour apprendre, pour aider les gens ce qui m'a toujours aidé même depuis tout petit où j'ai dans les tranchées en train de creuser avec les mecs du coin c'est parce que j'aime aider et j'aime apprendre et c'est vrai qu'il m'a énormément apporté et je le remercierai énormément La dernière personne c'est Laetitia qui est donc ma grande amie d'enfance et je pense que je lui dois ma carrière sincèrement et puis mon évolution personnelle parce que des fois franchement avec du recul mais on le fait tous, c'était pas gagné quand même Donc on va voir comment ces trois personnes finalement, ces trois personnes qui ont jalonné votre vie vous ont permis de passer d'une période de votre vie à une autre et puis peut-être de vous sauver par moments Oui Voilà Donc on commence quand même par la petite enfance cette petite enfance avec des grands-parents des parents présents une maman prof ça ne se... ça n'avance pas Un déterminisme familial terrible Voilà, tout à fait Et mon papa qui travaillait dans... à l'arsenal c'est-à-dire la construction des chars pour des plans il crée des plans en l'occurrence de chars Alors je me souviens de plein de choses parce que c'est compliqué de résumer toujours en quelques bribes mais je sais qu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir un noyau familial qui était très présent entouré par beaucoup de femmes et c'est vrai que ça a joué pour toute la suite parce que je me suis dit ben elle travaille beaucoup mon père aussi travaillait équivalent à la maison enfin je veux dire les tâches ménagères tout ça il y avait une très bonne répartition mais j'ai compris qu'effectivement pour moi il y avait une équité naturelle entre l'homme et la femme et quand plus tard je suis arrivé dans le monde du travail alors j'ai fait des passages dans le secteur privé j'ai pas compris pourquoi en fait il y avait une différence de salaire et pourquoi il y avait un traitement qui est... enfin une conception féminine qui était différente quoi ça m'a beaucoup marqué et donc les choses ont tendance à se... Un long combat mais qui n'est pas terminé je pense Non, non, et ouais c'est pour ça que comment on peut être un homme féministe enfin les termes sont... c'est nul comme terme mais je pense que c'est une question d'équité au niveau humain même en général enfin bref donc je grandis tranquillement là dedans je suis aimé on... alors je suis d'Altonien donc je me souviens petit ma mère me promène et c'est elle qui me raconte et elle me dit donc bah dessine moi alors c'est à l'époque on dessine pas vraiment mais on prend les couleurs et dessine moi le toit alors le toit je le fais vert normal alors qu'il était rouge et quelle couleur le toit bah il est vert et non il est rouge donc là ils se posent des questions ils vont vérifier et puis pouf je suis d'Altonien donc c'est l'enfer ça ferme énormément de portes parce que veto je voulais faire c'est mort l'armée c'est mort tiens sur le bonhomme vert ah bah il est marron pilote mort craché après en même temps quand je vois tout ce que vous faites au niveau des branchements et tout ça l'électricité ça vous pose pas de problème et pourtant là il y a aussi il y a des couleurs oui c'est vrai mais bon on y arrive on compense en fait comme chaque chose et alors je crois que enfin ma mère ne voulait pas entendre parler je pense elle me trouve très active tout petit et tout ça elle me raconte que j'étais le brailler le plus fort à la maternité c'est surprenant et elle me dit enfin elle me dit que bon très actif mais je sais pas s'il me faut passer des tests ou pas j'en sais rien mais en tout cas je crois que visiblement après des années et des années et des années et des années c'est la catégorisation parce qu'on adore mettre un étiquette de l'hyperactivité et c'est vrai que aujourd'hui vous seriez HPE non 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 TDHA ou TDHA qui bouge tout le temps voilà c'est un bougeon mais j'en sais rien enfin bref donc il s'occupe de moi et franchement mais je sais que certains parents vont regarder ça change toute une vie en fait ils ont jamais lâché et pourtant j'ai été pénible je me souviens par exemple c'était à l'époque où on pouvait partir en France parce que l'essence n'était pas cher et puis on n'avait pas conscience à l'époque encore de tout l'impact écologique on pouvait vadrouiller donc mon père avait récupéré un camping-car il avait aménagé intégralement et on partait sur les routes de France pendant les deux mois de vacances dans des campings alors sous la tente ou dans le camping-car enfin à l'ancienne quoi et en plus je sais que le camping-car aujourd'hui c'est revenu à la mode et donc on vadrouillait et je sais qu'on est allé dans Bretagne, en Corse et compagnie et je me souviens j'avais mes 6 ans ou un truc comme ça ou mes 5 ans je sais plus parce que dans ce genre là et on avait tous les étés en Corse donc sur les grandes plages et je sais que je passais par exemple mon temps à prendre les tubes de crème des gens en courant sur la plage et à les vider derrière la dune mes parents qui me couraient derrière qui allaient plâtement s'excuser infernale mais ils n'ont pas lâché non mais c'est costaud quand même ça c'est un... ils n'ont pas abandonné c'est déjà ça bonjour donc non donc ça se passe pas trop mal je suis un gentil garçon en fait c'est à dire que quand on me fait une remarque j'y fais attention parce que mon but... vous êtes docile ? vous acceptez les remarques ? alors docile je... ouais je suis pas sûr que docile convienne non mais disons que je réfléchis aux choses et qu'après je viens m'excuser ou tout ça parce que... parce que... parce que je réfléchis à trois trucs quoi parce que mes parents surtout m'expliquent justement qu'on refuse pas une main tendue que la vie elle est courte qu'il faut enfin prendre soin des gens puis c'était... enfin cette éducation à l'ancienne en fait d'une certaine manière parce que mes deux grands-mères ont vécu des périodes extrêmement dures dans la vie hein parce que c'était la seconde guerre mondiale tout ça elle avait vécu ma mère a vécu justement aussi cette partie où elle a entendu les résistants se faire fusiller et c'était... enfin à côté donc c'est compliqué enfin on a toujours transmis à la maison cette idée de la difficulté à nourrir parce que ma mère me raconte que ma grand-mère à un moment mettait de la sciure dans la soupe dans la seconde guerre mondiale pour... pour épaissir ouais parce que c'était c'était vraiment tellement compliqué de bouffer quoi donc je sais que j'ai été choyé parce que ils voulaient pas que j'ai cette vie là et ce que je peux comprendre quand on fait le contraire donc ça m'a un peu pourri et en même temps je les remercie beaucoup oui mais vous avez quand même été élevé avec des valeurs ouais c'est ça voilà et ça c'est le plus important et je les remercie beaucoup pour ça parce que j'avais... on avait conscience de cette misère et de l'histoire justement qu'on portait avec le côté bien ou mal hein et que c'était beaucoup plus compliqué que de dire il y a des résistants il y a des pas résistants et ma mère elle me disait mais on n'en sait rien en fait enfin t'en sais rien il faudrait que tu sois à cette époque là et puis après tu vois quoi donc j'ai grandi voilà donc là vous avez grandi on va parler des années collège des années lycée moi je voudrais juste que vous me disiez à quel moment ce déterministe dont vous parliez tout à l'heure de votre maman qui était déjà enseignante est-ce que à quel moment ça vous a on va dire titillé cette histoire de transmettre je ne voulais pas faire prof jamais 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 je la voyais travailler tardivement le soir et mon père qui donc qui assurait à côté à la maison quand il rentrait du travail et elle corrigeait des copies enfin aux préparations non-stop jusqu'à 22h minuit et compagnie elle s'endormait sur les copies alors moi je l'ai regardé des fois je rigolais parce que tu sais c'est toujours marrant de regarder les copies mais c'est vrai que j'ai été bercé par ce genre de truc mais je me suis dit mais jamais je ferai ça parce que puis déjà je crois que je suis un solitaire alors j'ai eu cette prescience à un des 6 ans de me dire je finirai seul ce truc là où c'est la vie personne pour t'accompagner sur le grand saut je pense qu'on est alors après c'est des conceptions personnelles mais je pense qu'on est moins seul quand on est accompagné dans la vie etc mais on reste toujours seul à des moments cruciaux de choix etc et peu de temps après je me suis dit je veux pas d'enfant les deux choses étaient quasiment concomitantes et point alors au début c'est très complexe quand tu es petit de se dire au collège je vais finir seul ou je suis un solitaire parce que c'est ça en fait par rapport à ce qu'on disait précédemment et je me suis dit mince je veux absolument intégrer le groupe parce que j'avais bien conscience que effectivement c'était cool tout ça mais c'était très difficile j'y arrivais pas pour je ne sais quelle raison enfin si maintenant je sais un peu plus déjà mais je sais que par exemple en maternelle ils me jetaient des cailloux et moi donc les petits graviers donc moi qu'est ce que j'ai fait moi j'ai pris un caillou un plus gros puis je le rebalançais visiblement je visais mal la grande vitre de l'établissement à la constater donc j'ai remboursé la vitre de l'établissement avec mes petites tirelières je suis venu en tout cassé mais à la base c'est que j'avais rien demandé moi je voulais qu'on me foute la paix donc ouais le harcèlement c'est un peu différent et on vous le faisait ressentir oui j'étais un peu différent mais c'est pas grave enfin c'est difficile à vivre maternelle collège où là c'est très animal en fait ce que je leur dis aux élèves c'est que c'est la période la plus complexe pourtant c'est celle où on se forme avec ou justement contre les autres et après ça va mieux quand on grandit mais c'est vrai que cette période est très complexe et cette période solitaire où vous étiez mieux tout seul qu'avec les autres elle a continué jusqu'au lycée ou déjà au lycée vous avez trouvé que finalement d'être dans un collectif c'était quand même plus riche ? en fait je pense que je suis fatigant mais gentil mais fatigant et je pense que pour autrui il faut vraiment qu'ils aillent gratter pour gratter la carapace et après à ce moment là effectivement oui je suis quelqu'un qui est extrêmement loyal vraiment ça c'est un de mes traits de caractère je ne trahis pas et sauf que si vraiment on s'est poussé au bout etc mais là c'est particulier mais sinon ouais quoi qu'il en soit et le collectif il s'est réduit toujours à un petit nombre en fait parce que moi je ne peux pas tenir des conversations avec 15 000 personnes et je préfère avoir de l'intimité avec un petit nombre de personnes plutôt qu'avec un grand nombre mais c'est vrai que le collectif c'est complexe pour moi d'ailleurs mes parents ont fait faire tous les sports possibles pour m'occuper parce qu'ils n'en pouvaient plus et à un moment il fallait m'occuper et donc ils m'inscrivent au karaté à la natation enfin tous les sports individuels ça se passe bien forcément je suis avec moi-même enfin ok il m'engueule en disant non faut nager droit et pas faire ok c'est bon ça se passe mais sinon c'est un peu compliqué j'adore les maquettes et la construction parce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment le monde fonctionne et les machines aussi enfin toute la structure en fait de ma fonctionnement en général et puis ça fixe votre concentration ah c'est ça ça me permettait d'avoir comme pourrait le faire le yoga ou la méditation aujourd'hui ce que j'ai fait ça me permet d'avoir effectivement un recentrage voilà qui me permet justement d'être plus serein donc j'ai fait beaucoup beaucoup de maquettes merci papa merci maman pas merci la planète avec le plastique et ça m'occupait j'étais capable d'avoir une surconcentration et ça j'ai découvert beaucoup plus tard en fac c'est à dire que j'étais capable de bloquer quasiment 6 heures non-stop et de balayer tout un pan du truc du programme parce que je fixais extrêmement rapidement et que la maison pouvait s'écrouler effectivement c'était le cas de ma mère aussi elle me disait on s'en fout on travaille et c'est vrai que côté rigueur c'était pas ça par contre j'ai beaucoup appris de mon père parce que lui il était forcément dans les dessins techniques fallait pas chipoter mais donc il a essayé de me transmettre pas mal de trucs là-dessus comme j'étais petit et un peu tout fou tout flamme j'ai pas tout percuté mais je reconnais qu'effectivement ça a commencé à cadrer les choses et après quand j'ai commencé les chantiers ouais je m'en suis servi d'accord donc collège lycée on a bien compris une période où on se recherche un peu au niveau personnel au niveau de tout des années qui ont pas forcément laissé un souvenir alors je sais pas parce que je me souviens plus du collège que du lycée je pense que eux quand on en parle avec les élèves c'est toujours ce qui marque je pense que c'est neurologique en fait par rapport aux étapes de construction et qu'on encre plus ce qui est dans l'enfance forcément pour les langues et pour la construction sociale forcément et bah je me souviens du collège où j'étais très bon en 6e, 5e, moins en 4e, 3e parce que par exemple les maths c'était la construction logique en fait de formules et de résultats et je voyais le résultat mais toute la reconstruction était totalement impossible je me suis fait laminer donc bah tant pis c'est la vie tout à l'heure mon idée de HPI non on sait bien que ce sont des enfants qui ont du mal à justifier à expliciter les choses parce qu'ils les comprennent très vite et ça passe par des canaux beaucoup plus rapides que pour le coma des mortels alors je sais pas même principe j'en sais rien mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ça posait problème là-dessus les relations avec autrui au collège sont compliquées parce que collège parfois violente parce qu'à un moment quand on dit toujours faut laisser passer les choses par exemple pour du harcèlement à un moment d'ailleurs ça me gave quoi à un moment si tu te laisses tout le temps taper dessus et ça a été entendu ça à un moment par le corps enseignant ou vos parents ou est-ce que vous l'avez gardé pour vous ? c'est complexe parce que comme ils le font aujourd'hui c'est quelque chose qu'on garde beaucoup alors soit effectivement à un moment ça éclot parce qu'il y a trop de surplus et là effectivement c'est trop tard soit effectivement bah moi j'ai opté pour les deux en fait soit je me taisais, soit j'avais des accès de violence pour répondre ça a calmé les choses parfois c'est pas que je véhicule l'idée que la violence peut arranger les choses je pense que non absolument pas et qu'il faut prenez l'amour, la tempérance et la paix surtout aujourd'hui mais là dans ce cas là par rapport à un agresseur qui comprenait rien et qui était méchant à un moment il fallait faire stop et si j'ai pas d'extérieur pour faire stop il faut s'y coller soi-même d'où l'importance d'aller voir les adultes et non pas de répondre avec les points ou avec des mots mais dans l'urgence c'était complexe donc là, pas ma culpe, personne n'est parfait mais je reconnais que je fais plein de choses avec des voisins sur la culture, la connaissance mes parents vont voir plein de trucs enfin je découvre beaucoup de choses j'ai mes grand-mères qui sont présentes enfin ma mère est cinéphile donc elle me donne beaucoup beaucoup de films à voir mais des films anciens et compagnie beaucoup de lectures et parfois beaucoup de BD mais tellement de livres tellement 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 donc j'apprends beaucoup sur le fonctionnement du monde et je trouve ça vraiment génial donc ça se passe bien qui donne envie après la fac alors, lycée on zappe parce qu'on s'en fiche ça se passe pas mal on reviendra sur le champ après et la fac ben la fac je suis bien embêté parce que moi je voulais rester chez mes parents contrairement à la majorité d'entre vous tous qui vouliez partir moi j'étais bien ma mère et mon père ils me disent non il faut que tu parles je leur dis non mais moi je suis bien ils me disent non tu vas aller à Lyon ou Saint-Etienne je leur dis quitter le cocon familial non Laurie Nogé on rappelle que vous habitiez à Rouen oui ça oui Rouen la Loire donc Lyon c'est très très loin et la grande ville en plus et la grande ville donc ils me disent ok on va s'inscrire donc je dis ok et je leur dis en quoi puisque j'avais eu 16 en anglais 16 en histoire et je crois 12 ou 14 en latin puis le reste c'était moyen voilà ça se passait et je suis bien embêté donc ma mère calcule voie mon intérêt ah j'ai oublié depuis tout petit sur les chantiers parce que mon père et ma mère se sont rencontrés sur des associations d'archéologie etc déterminisme par rapport au projet voilà formidable et donc il m'emmène fouiller je me souviens une fois mon père il va donc il allait chercher des fossiles et donc on allait tailler des immenses fossiles sur une grande carrière et forcément à un moment tu as un éclat de silex qui part et qui lui tranche le jarret donc artères aussi hémorragie donc je me souviens des bons sauts de sang qui sortaient la jambe de mon père ma mère qui garotte en plus on était paumé dans les carrières de je sais pas trop Ardèche ou une merde comme ça et donc on repart ma mère prend le camping-car on va donc aux urgences et compagnie et ça c'était des souvenirs hyper marquants mais bon on s'est mis en chantier de fouilles à l'époque où c'était enfin tout ouvert etc donc c'est vrai que là-dessus pour l'orientation elle voit bien mon intérêt elle me dit tiens ben l'être classique puis comme être prof elle se dit ben le ratio c'est-à-dire le nombre de candidats et le taux de réussite est pas trop mal dans l'être classique tira moi je dis ok parce que je suis pas pénible je suis docile là je dis ok de toute façon on sait rien moi je vais rester à la maison j'ai bien compris que non donc ils me disent on va s'inscrire on va s'inscrire donc on tombe sur Lyon 3 la première fac bien évidemment c'est blindé mais de toute façon comme je connais pas les facs hop et ensuite on va à Lyon 2 quelle chance j'ai eu une faculté ouverte d'esprit où je pouvais j'étais pas encadré parce que moi le lycée ça m'a gavé d'être encadré si effectivement pour tous ceux qui nous écoutent vous préférez être encadré il vous faut effectivement une fac qui encadre ou une prépa mais moi je voulais la liberté ce truc mais de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut sans trop impiéter sur les gens mais la fac Lyon 2 m'a permis parce que j'ai pu gérer mon temps comme je l'entendais c'est à dire que si je voulais pas aller en cours j'y allais pas par contre je travaillais doublement à la maison parce que j'avais mon rythme de travail ce qui me permettait de réussir parce que j'étais capable d'enquiller énormément et d'aller chercher ce qui me manquait et tout ce qui va avec c'est parce que vous aviez une motivation au fond de vous parce que c'est une grande liberté la fac on sait bien que certains s'y perdent parce que justement il faut la gérer c'est ce qui est le plus difficile je pense avoir cette liberté mais pour tout le monde et de se dire qu'on se met des barrières de chaque côté parce que pas pour se dire que c'est pas bien l'anarchisme ou quoi que ce soit mais pour se dire qu'en même temps la meilleure liberté c'est celle qu'on se fixe en fait et ça nous permet de progresser parce que sinon ça part à vol ou n'importe comment c'est le bordel et je le sais je suis bordélique de nature c'est pour ça que je le dis et que je travaille depuis des années ce qu'on disait à un moment c'est que dans ce cadre de l'éducation plus tard c'est que je me force absolument à rentrer dans la norme et dans les règles parce que pour moi c'est un aboutissement vu que naturellement c'est pas possible donc c'est extrêmement important et en plus règles font communauté et communauté grecque etc travailler en communauté enfin vraiment dans un ensemble une société c'est hyper important là tout s'éclate de partout mais il faut pas chercher bien loin pourquoi ça va mal c'est parce qu'on est un foutu de se remettre ensemble et discuter avec son voisin oui mais vous êtes un grand philosophe monsieur j'en ai on va suivre vos conseils et moi je partage tout à fait ces valeurs là donc là on est à la fac et je pense que cette période elle a été aussi émaillée de peut-être quelques moments on va dire de perdition ah très bien comme le film de Guilhem voilà comme le film de Guilhem alors donc alors avec quand même à côté je veux quand même qu'on parle de ce chant ce chant lyrique et la peinture voilà de la peinture qui sont quand même des activités ou pour la fin quand on vous connaît on a un peu du mal à vous voir dedans et finalement ben vous avez je finis la fac en deux secondes je finis la fac en deux secondes et puis après on bascule donc fac je fais toutes mes années etc on y reviendra après tout se passe bien et mon trou de mémoire donc fac fac donc je prends lettre classique c'est à dire latin grec et je prends une enfin une grosse option qui est même plus une option c'était histoire des arts et ça me plaît énormément parce que ça me marie plein de choses qui sont la culture sauve le monde de toute façon point et il y a un truc alors je sais pas si je le regrette je me suis beaucoup posé la question je pense que non parce que de toute façon c'est passé en fait et ça sert strictement à rien mais c'est de dire l'idée du possible en fait un jour je suis en deuxième année en faculté et j'ai un une des références en fait du milieu linguistique grec qui s'appelle monsieur Basset qui vient me voir et qui me dit Olivier est-ce que tu veux prendre en charge les premières années pour la conjugaison grecque j'adorais c'était logique ça se construisait et là à la grosse panique qu'est-ce qu'il fait Olivier ? il dit non ça a rechangé ma vie j'en suis conscient mais je pense je sais pas mais là je suis tellement heureux de pouvoir faire ce que je fais là je sais pas mais c'est impossible qui serait sans doute arrivé d'une autre façon c'est ça voilà donc bref et donc ça se passe bien et pour la maîtrise avant de rebasculer sur le côté artistique parce que je fais ma liaison j'avais présenté comme sujet c'était Carmen d'Opéra de Bizet et les rapports avec la tragédie grecque parce qu'il y en avait même au niveau musical avec le mode hippolydien et tout ça et justement le côté tragique qui rentrait dans les deux cas et là il galère pour me trouver un directeur de mémoire parce que personne ne veut prendre ce truc là qui est multi chemin de traverse donc finalement je me retrouve avec une preuve de littérature comparée qui me le valide en lettres classiques et il galère vraiment mais par contre ce qui est bien c'est qu'il m'offre la possibilité ultérieurement de participer à un colloque à Aix-en-Provence dans le cadre du festival lyrique sur Idomene de Mozart et les rapports de la symbolique de l'eau et franchement c'est ma première participation à un colloque donc évidemment je stresse mais je suis très content de pouvoir transmettre et justement ça commence à venir on va revenir justement à l'art et pas aux cochons j'adore mes blagues en fait elles sont tellement catastrophes oui oui voilà moi on peut s'en passer aussi on dirait mes élèves voilà oui oui je pense que les élèves on pense ça aussi voilà donc voilà ces deux passions on peut dire ça ? c'est ça le chant 16 ans alors j'ai toujours un problème parce que j'ai pas regardé le CV je me souviens plus mais je crois que c'est effectivement tôt je me souviens mes parents me trouvent en rentrant peut-être fin de troisième ou seconde un truc comme ça en train de hurler à CDC dans le salon avec les bas-flafonds évidemment ça pose problème de là au chant lyrique il y a quand même ça c'était avant c'était avant et là je vois un regard d'incompréhension catastrophée ils se disent mon dieu qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il faut faire ? et là ma mère a une très bonne idée elle dit je vais t'emmener faire du chant tu vas aller faire du chant et moi je m'imagine tout de suite avec un micro à la Rammstein, Metallica ou tout ça et en fait j'arrive chez une dame un peu âgée qui fait du chant lyrique c'est-à-dire du chant d'opéra alors comme je suis un peu docile je dis ok on y va mais je renâcle un peu parce que genre c'était pas du tout mes ambitions je voulais faire enfin bref et finalement visiblement j'ai une voix qui sort enfin une voix intéressante je confirme au collège on vous entend ouais ça va jouer avec tout le temps donc c'est exactement ça et donc elle me coach je prends des cours particuliers grâce à mes parents elle a un très grand coeur à Rouen parce que c'est la compagnie Myriam Jean enfin c'était puisqu'elle est terminée maintenant et elle venait de l'Opéra Garnier à Paris elle a été donc rejoindre sa famille enfin son père à Rouen et elle monte une compagnie lyrique avec plein de gens parce que le chant ça marche toujours dans les choralias ou toujours et donc en fait elle monte des opéras et elle fait venir des pointures vraiment du monde entier enfin qui chantent dans le monde entier donc ses connaissances ses amis qui interviennent et qui mettent des rôles dans des spectacles professionnels ou semi-professionnels parce que nous on est choristes amateurs et donc au théâtre de Rouen et ça donne vraiment quelque chose de grand c'est mes premières participations à des spectacles en fait à ce moment là et ensuite par exemple on joue avec l'Opéra de Véron qui se déplace et on fait Faust en fait c'était fantastique et je rencontre des gens je pense à la famille Ravacholle par exemple qui sont formidables sont gentils enfin dans ce cadre là et après j'ai droit à des seconds rôles parce que visiblement je travaille un peu que ça se passe bien et je comprends bien que le métier du spectacle en tout cas celui-là c'est un métier qui demande énormément physiquement parce que chanter tu peux perdre à 2 à 5 kg par spectacle vraiment c'est un truc extrêmement physique une hygiène de vie très stricte tellement c'est un truc de sportif de haut niveau et là je commence à me poser des questions en me disant est-ce que je suis prêt qu'il y ait une vie comme ça surtout qu'en fait ils sont toujours en déplacement non-stop et moi je suis quand même assez dentaire parce que j'ai besoin d'avoir vraiment un endroit pour me reposer parce que et puis vous êtes toujours étudiant à cette époque-là c'est ça et c'est vrai que alors le côté étudiant pour moi ça coule en fait mais là c'est vrai que ça commence à devenir plus complexe le chant en tout cas parce qu'on me dit peut-être le conservatoire peut-être Bidule il y a le sol fèche qui pêche un peu parce que j'ai fait 4 ans de piano de jazz et je trouvais ça sympa par l'improvisation mais le sol fèche n'est pas mon copain parce que ça me fatigue parce que c'est pareil il y a une question de logique et tout ça et parce que j'ai pas l'oreille sans doute qui va avec j'ai un problème de rythme donc je travaille un peu mais pas tant que ça ou pas suffisamment donc j'arrive à compenser par du par coeur etc puis à un moment j'ai la boule au vente non-stop avant d'entrer sur des seconds rôles puis en plus avec des gens de l'Opéra Bastille ou Assimilé qui viennent chanter normalement l'erreur c'est moyen quoi donc... Est-ce que ça correspond aussi à cette période de vie dont vous dites qu'elle a été difficile ? J'y viens sur le chaos et je pense que ça correspond aussi à cette arrête du chant lyrique ou ses concomitants ses concomitants oui c'est ça par contre je vais continuer pendant cette période le dessin et la peinture parce que ça on y reviendra et donc le chant lyrique il va se terminer à un moment c'est à dire quand je deviens prof véritablement j'arrête le chant lyrique parce que je peux pas tout faire en fait à un moment et que j'en garde un très bon souvenir j'ai fait beaucoup de choses j'ai appris beaucoup j'ai fait des masterclass on a fait des trucs à l'Opéra à s'insérer dans des coeurs enfin je vois beaucoup de choses en spectacle ça m'intéresse et surtout je la remercierais beaucoup ma prof de chant parce que elle m'a permis de gagner en confiance en moi ce qu'on tâche de faire d'ailleurs tout ce temps dans les projets qu'on mène où nos élèves effectivement après un an ou deux ans arrivent et je le vois parce que je l'ai vécu et je me revois comme eux en fait en train de dire ah mais oui ça va mieux et on a plus confiance sur scène parce que même si on se met un masque parfois on se dit peut-être qu'on vaut quelque chose et donc à côté de ça moi je fais du dessin je dessine depuis vraiment tout petit c'est à dire que ce soit Super Mario Bros au début parce que ça m'éclate mais même les dessins j'aime bien parce que c'est une manière d'exprimer les choses et je copie c'est vraiment purement la mimesis totale et après un moment Picasso me parle et au-delà de Picasso parce qu'il déstructure ce que j'aime et donc je vais faire quelque chose de plus structuré c'est vraiment les motifs géométriques la construction en fait la construction du monde puisque moi même dans mon intérieur sur des grandes surfaces si j'ai bien compris ouais du 3 par 2 mètres bien sûr ça m'éclate et j'adore les dégradés de couleurs parce que comme je suis daltonien j'adore les couchers de soleil ou les levées de soleil plutôt coucher avec le rosé qui va sur enfin c'est tellement beau et les couleurs en fait pour moi elles jouent entre elles et quand je fais mes dégradés je mélange des couleurs je les juxtapose avec des traits noirs tout est construit en miroir et compagnie je calcule, je trace et j'illustre l'Antinètre Testament la mythologie à travers des choses qui sont déstructurées un petit peu mais pas tant que ça et donc quand je perds ma couleur c'est la misère totale parce que je ne peux pas retrouver je suis daltonien donc je suis obligé de redémarrer sur des surfaces immenses c'est beaucoup de taf mais ça me tient ça me tient parce que ça me permet d'avoir ce truc dont on parlait au début sur les maquettes de se reconcentrer c'est ça de concentration c'est vraiment formidable et donc ça aurait pu être sur des petits volumes mais voilà c'était peut-être trop non parce que je voyais grand parce que j'étais bercé aussi dans mon enfance parce que fils unique et tout ça on sait que vous voyez grand on voit bien la hauteur des projets que vous menez c'est gentil et la latitude qu'ils peuvent prendre et la taille des gradins si on ne les freine pas la taille des gradins par exemple si on ne les freine pas c'est ça et donc ces années de fac oui alors c'est l'époque mon goût a tous les interdits loin de papa maman ouais c'est ça donc c'est l'époque de mon premier amour donc ça dure 3 ans c'est vrai que je ne vais plus trop à la fac parce que j'ai d'autres choses à fouetter bah oui c'est ça et c'est tellement formidable voilà c'est ça donc je suis totalement amoureux mais dans l'unicité et comme vous ne savez rien faire à moitié c'est du 100% ah c'est terrible mais donc avec deux visions antagonistes du monde parce que c'est un classique mais contraire satire ah terrible donc avec des heurts qui vont avec et tout ça enfin bref ça se passe et à la fin bon bah les choses se terminent parce qu'elles se terminent du fait de mon non-engagement aussi parce que ça ne me convenait pas et donc je me fais plaquer et là c'est la descente aux enfers parce que avec le surinvestissement enfin c'est de l'amour c'est de l'endorphine c'est de la drogue et il y a un moment c'est terrible donc je sombre doucement dans la drogue mais alors doucement parce que après ça croît énormément ça commence par le cannabis mes pauvres parents parce qu'en fait ils tâchent de parce que je suis costaud en fait je suis hyperactif enfin par le médicament j'en sais rien mais bon je suis actif ce qui me permet en fait de mener tout le truc de front et de camoufler un peu tout ça donc ça commence par du cannabis ça permet aussi ou ça permet ça permet d'avoir des gens qui reviennent autour de toi qui ne sont pas des vrais amis en fait et ça on croit toujours dans ces cadres là que en fait c'est des amis qui sont avec toi dans la défonce mais c'est des conneries et l'aspect financier parce qu'on sait aussi que ce soit l'aspect financier merci papa maman parce qu'ils se disent mon dieu qu'est-ce qu'il se passe ils ne veulent pas que je sombre dans la drogue sauf qu'ils financent ça sans le savoir au début et donc qu'ils prennent un prêt donc là je m'en veux je suis bien conscient des choses je vous remercie énormément nickel donc j'en suis sorti ce qui est bien donc pendant un an et demi c'est vraiment la descente en plus à l'époque il le coupait au crack donc je me souviens mais c'était vraiment hyper mauvais mais c'était tellement difficile donc je me souviens en train de faire les allées mais ça pouvait être huit kilomètres en patins roulettes parce que j'en faisais au fond de Lyon pour aller chercher chercher le shit enfin la boule du monde quoi et là on a Laetitia Kari ouais c'est ça et donc j'en suis à 25 juin par jour c'est énorme avec les... puis on côtoie des gens qu'il faudrait pas côtoyer à un moment sincèrement et puis surtout l'addiction au shit c'est vraiment une catastrophe enfin même à l'herbe et en fait on dit non etc mais c'est des conneries il y a les psychologiques je peux commencer à faire des bad trip aussi vraiment les suer les sales rêves et compagnie je me dis waouh comment je vais m'en sortir et ça ceux qui ont connu ça savent très bien qu'à un moment tu veux t'en sortir mais tu vois t'as pas la force en fait et tu attends que quelqu'un vienne le faire tout en sachant que s'il vient t'aider tu diras non et c'est l'enfer donc donc là-dessus Laetitia arrive elle me dit ben c'est c'est moi ou c'est ou c'est la drogue enfin elle dit pas ça comme ça elle me dit tu es responsable en fait de tes choix c'est pas c'est vraiment ça et j'entends cette responsabilité ou cette liberté qui a été aliénée j'en suis d'accord mais parce que c'était tout perdu etc et que personne n'est parfait donc donc là-dessus ben je réfléchis et je dis oui et donc je brasse tout ce petit monde donc on brasse avec délicatesse parce que parce que parce que le monde qu'on côtoie c'est pas le même que dans la vraie vie vous faites le vide autour de vous ça pique un peu et puis même moi je me dis ouf ça va être chaud donc ça passe euh et donc là j'apprends que finalement j'ai mon concours de prof en même temps euh donc je pars à Saint Claude dans le Jura et là c'est la période de sevrage et l'enfer donc je suis chez le médecin il me file sous anxiolytique euh je passe des nuits blanches mais tellement monstrueuses et donc je compense par le surinvestissement au niveau du travail parce que sinon ben quand tu dors pas ou quand tu es en train de transpirer etc et je mets un temps mais c'est tellement long et encore ça reste qu'une on va dire une drogue douce on va relativiser mais euh ouais c'est et surtout c'est quand même un environnement très sympathique parce que le Jura c'est aussi sans doute possibilité d'aller vous aérer l'esprit ah non non c'est la catastrophe là catastrophe ah non c'est la catastrophe vous restez enfermés avec non mais c'est bon j'arrive avec mon camping car parce que bien sûr je suis muté du jour au lendemain euh donc je passe quelques jours dans le camping car je trouve un autre prof qui est prof d'histoire géo qui dort sur le banc lui-même dans le parc à côté donc on décide de prendre une colocation pour faire prof c'est toujours très festif et euh donc Saint Claude ben c'est très joli autour Saint Claude c'est sympa donc je suis dans une grande cité scolaire c'est c'est cool j'ai des secondes en responsabilité et puis des sixième avec tuteur et euh et ben je prépare mes cours je travaille comme je peux je dois avoir 22 ans un truc comme ça mes élèves ont parfois 16 ou enfin des secondes et compagnie je tâche je les accompagne comme je peux je les emmène décrire un paysage un jour le même sous la flotte le lendemain visiblement ça leur parle voilà donc on est créatif et euh à la fin donc à la fin de l'année euh bah je me dis pourquoi pas continuer et donc je continue euh et donc la vraie mutation et cette fois-ci c'est à Lamur sur Azergue dans le Rhône donc je me rapproche et euh là j'ai une quatrième donc je suis pas pépé mais je suis professeur principal mais j'ai une quatrième et du latin et du latin et pas de grec encore du latin c'est tout et là c'est là c'est les tranchées qu'on peut l'imaginer c'est vraiment ce qu'on peut rencontrer en ZEP etc pas dû à l'internat social qu'on avait où on avait les caïds de veaux et de vénitieux qui étaient mis au vert mais c'était pas du tout eux le problème justement c'était intéressant parce qu'ils avaient besoin d'avoir un cadre et de l'attention non c'était les petits ruraux parce qu'il y avait une classe particulière et bah je suis martyrisé totalement c'est à dire les boulettes dans le dos les insultes enfin l'enfer l'enfer alors il y en a quelques-uns bien sûr qui me disent tenez bon monsieur je les adore etc Laetitia elle me dit bon maintenant que t'es lancé là-dedans tu continues tu tiens et je la remercie énormément parce que je tiens mais à un moment j'ai quinze mille fois envie de démissionner quoi c'est l'enfer et les collègues ? aucune aide sauf un et c'est vrai que c'est donc un qui me prend sous sapeur-pompier c'est Renaud Grattier de Saint-Louis qui est toujours d'ailleurs je crois au collège La Haute-Azer qui me prend sous son aile lui je lui dois mettre tellement une... les bons conseils les erreurs à ne pas faire quand on arrive c'est ça et puis en extrait deux trois et puis j'apprends beaucoup parce qu'il voit bien je pense que ce côté pompier aide et compagnie aux autres nickel donc la première année c'est mort la deuxième année il me file des sixièmes et je les ai remercie aussi parce qu'ils ont bien compris que sinon c'était la panade ça se passe très bien avec les latinistes on commence à faire des projets avec trois bouts de carton et deux bouts de tissu pour quitter les tragédies en texte antique en latin et donc on avance doucement puis je commence à faire mon trou là-bas et je fais toujours mes allers-retours de Lyon parce que j'étais sur Lyon à l'époque la mûre et à un moment je prends un appartement pendant un an en fait je pense que j'ai même pas tenu un an je suis reparti à Lyon parce que ça me convenait pas et après donc on fait des choses en fait et comme c'est un milieu rural ce qu'en fait j'apprécie énormément maintenant je pense que c'est ce qui m'intéresse énormément c'est qu'en fait ils ont peu d'accès surtout à la mûre, à la culture c'est ça donc je fais venir du théâtre le théâtre des ateliers d'ailleurs avec Boucherie de l'espérance de Katab Yacine parce que c'était vraiment sur le côté migration sur le côté accueil de l'autre et de la différence donc c'est vrai dans un milieu rural comme ça aussi éloigné ça pique un peu mais ça fait d'air donc c'est bien à la fin de la première année d'ailleurs avant celle-là je me retrouve avec c'était l'époque où devait sortir Roméo plus Juliette le film et moi j'avais fait Roméo et Juliette justement ça devait être avec les quatrièmes et je leur ai dit etc je leur ai montré comment ça marchait je leur ai dit génial en plus le Roméo plus Juliette il a le texte en anglais dont ils se sont inspirés le texte de Shakespeare avec une traduction je leur montre ça et en plus c'était l'époque où il y avait une télé il n'y avait pas de vidéoprojecteur encore et j'amène mon ordinateur et je projette c'était les premières fois en fait où on pouvait projeter des films en collège ça ne se voyait pas donc là-dessus je fais venir ma classe puis d'autres etc et c'était les soirs ou les après-midi en fin d'après-midi quand il fallait occuper tout ce petit monde et donc je leur montre tout ça je commente en plus déjà et là-dessus il y en a qui commencent à brasser toujours les mêmes de ma classe difficile là tu as un caïd de veau qui se lève c'était pas un petit et là lui aussi je le remercie énormément je ne sais pas s'il se reconnaîtra il leur dit vous avez fermé vos gueules vous ne vous rendez pas compte que vous avez un prof excellent et là donc je pleure pas parce que je suis fort ok mais quand même les autres ils ferment leur gueules et un petit de 15 ans me légitime waouh bien donc après je me dis nickel donc je vaux quelque chose parce que le doute toujours wouhou c'est la fête et donc je continue à faire court et puis je me dis tant qu'à faire parfois quitte à être moi-même autant être plus fouqueux je me dis bon bah nickel on va être plus fouqueux ça va marcher ça marche d'ailleurs je crois que ça ne me demande pas trop d'efforts par rapport à mon tempérament naturel non 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 mais voilà donc après sur la mur donc beaucoup de projets donc c'est bon ça se passe bien voilà et vous y restez 3-4 ans 4 ans et ensuite la mutation pour chaser et bien la mutation je la demande sans savoir parce que ma principale de l'époque me dit monsieur charnet il va falloir peut-être envisager autre chose pour votre carrière je lui dis je suis bain je déneige le matin quand j'arrive 20 minutes avant il y a 30 cm c'est cool on fait ça avec la pelle c'est bien je prends un accent qui n'est pas du tout celui-là ok on est d'accord mais j'adore ça les gens de la mur ne nous en voudront pas mais non parce que j'adore ça j'adore faire des accents et encore je me tiens depuis tout à l'heure parce que j'ai envie de faire plein d'actions différents oui je vois bien non 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 elle me dit ok je mute et je tombe sur chaser d'azéac que je ne pensais même pas avoir je l'avais mis en premier parce que ça me parait à peu près potable tout ça au niveau trajet surtout et donc je mute à chaser et quand j'arrive ça devait être alors moi les dates waouh bref j'arrive 2008 peut-être Et j'arrive à chaser et c'est un autre monde C'est un autre monde parce que La catégorie socio-professionnelle permet Là les élèves ont accès à la culture Mais peut-être à une forme de culture Pas à toute la culture Et alors après c'est différent Parce que je me souviens de notre internet social qui était à la mûre Par exemple on avait des mômes qui étaient blessés Mais vraiment blessés psychologiquement Qui se jetaient contre les portes la nuit Parce que c'était très compliqué d'aider Et là je me retrouve dans un autre monde Où effectivement déjà il y a moins de souffrance apparente Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas Et ils ont ce bagage culturel Dans lequel moi j'ai pu grandir Parce que mes parents en fait viennent d'un milieu Qui est ouvrier voire moins qu'ouvrier Donc ils ont grandi dans cette idée de la république A l'époque qui permettait justement D'obtenir une place Et moi en tant que prof je satisfais d'une certaine manière A minima à leurs espérances C'est à dire je ne vais ni plus haut ni plus bas Mais en même temps ça passe Donc à chaser je me retrouve avec des catégories socio-professionnelles Plus élevées mais en même temps ils ont ce même bagage Donc je peux faire court Et le premier sentiment que j'ai c'est Je peux faire court avec eux mais du vrai court C'est à dire des traductions Tout ça Et ça tourne bien Ça tourne pas mal jusqu'en 2012 Où là je commence à m'ennuyer Et surtout ce qui est bien avec les jeunes C'est l'idée de transmission Parce que c'est pour ça que quitter le métier Je voudrais faire les deux On y reviendra plus tard sur la vidéo Mais je sens avec eux Ce qui se passe dans le monde Et ils donnent toujours plein d'indications Sur les nouveaux modes de réseau Les nouvelles modes C'est très intéressant justement Donc ça vous bouscule dans vos pratiques pédagogiques Ouais je les suis en fait Ou je les anticipe par certains moments Parce que je sens vaguement un petit courant Et je commence à changer en me disant Je m'ennuie c'est sympa de faire court Enfin subjonctif j'adore Et puis la grammaire pour moi c'est tellement l'éclate Parce que c'est la construction du monde La construction de la langue Et je me dis génial on va changer On va faire des trucs un peu fous De toute façon je suis en lettre classique Je veux dire tout le monde estime Que je suis la sixième roue du char Et que j'en fous pas une etc Donc je veux dire tant qu'à faire Autant y aller On va faire des projets Et là dessus je dis ok On va monter des pièces de théâtre Parce que le théâtre c'est un peu la vie quand même Et donc là dessus pareil Je déploie plus ample Avec ce que j'avais expérimenté à la mûre Donc avec des masques peints par les élèves Enfin je veux leur faire réaliser des trucs Pour avoir un vrai objectif concret à la fin Donc ils apprennent les textes On répète etc On prend les heures de cours pour ça Enfin pas toutes en tout cas Mais une partie Et vous savez vous faire accompagner De vos collègues en art plastique ? Non Pas du tout Pas encore Pas encore Beaucoup 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 plus tard Non je travaille seul Vous faisiez peur ? Personne ne veut travailler avec moi Donc moi ça me va en même temps Parce que je suis à solitaire Comme je l'ai dit Donc on se débrouille Mais après c'est vrai que là Pour les projets plus amples C'est tellement merveilleux Mais il m'a fallu aussi Un temps de travail sur moi-même Pour pouvoir déléguer Accepter De laisser faire aux autres On avait beaucoup parlé Et en première année On s'est rencontrés Et c'est dur Parce que j'aime bien Effectivement avoir le contrôle Sur les choses Parce que je sais Où ça doit aller en fait Et ce que je veux Et il faut que j'ai appris En fait à avoir Dans ce trajet en fait Direct A avoir cette marge Sur les côtés Qui permet on va dire De serpenter Pour obtenir des choses Voire des meilleures choses en fait Mais d'avoir toujours Cet objectif fonctionnel Mais vous savez aussi Vous entourez Vous entourez Des bonnes personnes Avec chacun Et moi je le vois au collège Où c'est pas anodin Les personnes avec qui vous travaillez Chacune Oui A leur façon Apporte quelque chose Qui vous manque peut-être Oui tout à fait Le cadre La rigueur L'organisation Le côté pratique L'aide Enfin Voilà Toutes ces petites choses Qui vous font un peu défaut Mais qui sont tellement essentielles Ah ouais mais Voilà Et je pense qu'aujourd'hui Oui vous avez fait ce chemin D'acceptation C'est ça De dire Bah moi c'est peut-être Mes petits bémols Mes petits maillons faibles Je râle encore un peu Parce que vous me connaissez Oui Je vous remercie beaucoup Les garçons et les filles Qui m'accompagnaient Et qu'elles ont Parce que c'est beaucoup de femmes Oui c'est vrai Elles ont beaucoup Beaucoup de patience Et je les remercie énormément Je pense que vous pouvez en faire autant Ah oui merci beaucoup Mais c'est vrai que je m'entoure Alors Étonnamment Je m'entoure de beaucoup de femmes Pour ces projets pédagogiques là Scolairement Et à côté Dans tout ce qui est Vos passions L'audiovisuel Ou l'archéologie expérimentale Ou les suivis de patrimoine Et encore que c'est varié là C'est généralement En grande majorité Des garçons Mais parce que c'est aussi Un milieu plus masculin C'est possible Ok mais moi ça me dérange pas Enfin j'aime l'idée Qu'on puisse brasser Mais c'est vrai que Oui Et après quelque chose Qui m'importe vraiment C'est cette idée de justice C'est à dire que Je refuse Alors après si ça match C'est tant mieux Mais je refuse de prendre quelqu'un Parce que c'est un ami Alors que quelqu'un d'autre A des compétences en face Je prendrais la personne Qui a des compétences C'est pas l'affectif Qui l'emporte Ah non non Ça doit pas être l'affectif Ça doit être la compétence Ça doit être les gens Parfois c'est difficile Enfin depuis J'ai monté Intercycle Qui était la première association Où j'ai fait toutes les vidéos Et j'avais une association Effectivement J'ai pas forcément pris Tous les gens par leurs compétences Mais parce qu'il fallait faire quelque chose Ça a bien marché à un moment Puis à un moment Ça s'est cassé la gueule pour ça Maintenant je sais que Je choisis Enfin Précisément ce que je veux Mais au début Enfin c'est comme pour toute boîte Pour qu'on monte en fait Au début il y a des heures Ça me semble normal C'est l'expérience Oui et puis votre expérience Elle sait aussi de quoi vous avez besoin Oui maintenant Et de quoi vous pouvez vous passer Ou de qui C'est vrai c'est juste Ça permet de faire des choix plus éclairés Oui Donc là on est sur On voit bien l'enseignement Avec des méthodes pédagogiques Qu'on peut peut-être Un peu faire grincer des dents Oui Peut-être réveiller la curiosité de certains Qui sont peut-être après venus vous voir Les parents Les parents Qui sont très contents Parce qu'ils viennent me voir Et parce qu'ils trouvent ça formidable Parce que leur môme Mais j'en ai pas conscience à l'époque C'est trop tôt pour moi Parce que j'ai pas envie Je suis suffisamment réfléchi sur le monde Ils viennent me dire Que ça a changé la vie de leur môme Mais pour moi C'est un spectacle Et après avec le temps Maintenant je me rends compte Qu'effectivement oui Mais bien sûr Parce que moi je vois régulièrement le soir Des élèves qui attendent Des anciens élèves Qui attendent devant le collège Et 90 chances sur 100 C'est on attend monsieur Charney Parce qu'ils savent Que vous sortez un petit peu plus tard Que vous êtes là tel jour Et ils ont besoin de venir Vous faire partager leur expérience Alors pas forcément pour avoir votre approbation Non c'est vrai Mais un peu pour vous dire Voilà grâce Un peu à vous quand même Voilà où j'en suis aujourd'hui Et ça je crois que c'est un beau message Qu'ils viennent vous transmettre le soir Oui je le remercie beaucoup Je trouve ça assez touchant Et ils viennent longtemps Ça peut durer des heures Enfin un moment il faut rentrer manger et dormir Ils viennent longtemps sur le temps Mais ils viennent aussi longtemps dans le temps C'est à dire que ça fait des fois 3, 4, 5 ans Qu'ils sont partis du collège Et ils viennent encore À un moment vous étiez pas là On faisait des goûters Parce que j'avais le latin pour les cinquièmes Ouais salut Clément On faisait des goûters Clément On faisait des goûters de 4 à 5 le vendredi Parce que c'est l'heure maudite On colle toutes les options Parce qu'il faut bien les mettre quelque part Mais oui Et donc j'avais les cinquièmes Et c'était l'époque où le collège était ouvert T'avais pas de terrorisme Enfin il y en avait mais pas comme ça Donc on pouvait rentrer Et t'avais les anciens élèves Qui venaient avec des cookies Des gâteaux préparés Et c'était au minimum 5 Et en plus on faisait une partie cour C'est à dire qu'ils bossaient Et puis une partie goûter Et donc ça allait changer Et surtout ce qui m'apportait C'est que je faisais venir aussi Les anciens élèves Même dans d'autres horaires Sur leur créneau Dans les classes Et on prenait une demi-heure S'il fallait pour qu'ils racontent leur vie Au 4ème, 3ème, même 5ème Ça marchait on s'en foutait Et les petits ouvraient des yeux comme ça En disant mais ça se passe comme ça Plus tard Et en fait ça leur donnait un panel De choses que les grands faisaient Et surtout des manières de transmettre Ce qui est important Parce qu'ils avaient un peu plus de vécu Et je sais que ça a beaucoup fonctionné Pour les aider Et je sais qu'une fois par exemple Pour le goûter Pour y revenir On s'est retrouvé à 25 élèves Anciens élèves Plus les 30 C'était ingérable Donc après j'ai mis le haut là J'ai dit on va rester à 5-6 Parce que c'est pas gérable Mais c'était vraiment festif Et tellement familial Et là ça manquait de cadre Parce que c'est tout à fait possible On peut encore l'envisager aujourd'hui Alors bien sûr Avec le verre pédagogique derrière Et on n'en doute pas Dans ce que vous racontez Mais c'est vrai qu'on peut le cadrer Oui on peut le cadrer Ça c'est quelque chose Que vous avez appris je pense Oui parce qu'après ça déborde C'est ça à un moment c'est stop Et donc je continue le périple Sur les pédagogies de projet Donc au début effectivement Sans avoir beaucoup de monde avec moi Si ce n'est les élèves Qui eux Je les remercierai tant Mais c'est pour ça sans doute Que vous me suivez Je vous remercie beaucoup d'ailleurs Et que vous revenez Et que vous vous embêtez avec moi Et avec mon truc caractériel Sur les projets Merci Mais c'est parce que Parce qu'il y a une sorte de fédération Et je pense que j'aime ce que je fais Et que si je peux vous mettre en valeur C'est ça aussi Que je voulais vous dire C'était que en fait Je vois en vous Vous ne voyez pas forcément Ce que vous transpirez Comme potentialité Ou comme potentiel C'est à dire que je vois Que toi par exemple Tu as plus ça En côté on va dire artiste Plutôt côté comptable Plutôt côté pratique Manuel etc Et je vous aide Par ces projets A dire Vas-y prends ta place Fais tes trucs Débrouille-toi En fait C'est ça que j'essaie de leur dire Et après effectivement Là je suis d'accord Sur le fait de changer Le côté orientation Ou leur vie Parce que ça leur permet De faire des choix Il y en a beaucoup Qui le font Après ces projets Salut Clément Oui oui C'est vrai qu'on voit Plein de vos anciens élèves Qui ont opté Pour des filières Qui n'étaient pas forcément Celles qui étaient envisagées Au départ Mais grâce à vos projets Vous leur avez permis De mettre en valeur Leurs compétences Qu'elles soient techniques Qu'elles soient de communication Et qui a un petit peu Aiguillé leur chemin après Et je pense que ça Ça participe à leur réussite Et puis à leur épanouissement Surtout Et ça c'est important Et je pense qu'un enseignant Aujourd'hui Il se doit au moins ça Je suis vraiment content pour ça Alors ces projets C'est beaucoup d'organisation Beaucoup de temps Oui c'est vrai D'énergie Si C'est vrai Beaucoup de temps C'est hyper chronophage Et en plus Généralement J'aime bien faire les choses Au mieux possible Et là Je mets en place Le système des roches Qui est celui de l'artisanat Effectivement Qui est le fonctionnement En tâches C'est à dire En groupement de tâches Et par exemple Le plombé fait tel truc Le plaquiste Le plaquiste fait tel truc Et ça se suit C'est à dire C'est pas concomitant Forcément Et qu'on fait Tac 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 Et ça Ça c'est les chantiers Définitivement Et donc j'applique ça J'applique ça aussi Avec tous les résidus De bois De peinture Que je peux récupérer Avec les artisans On me file sur les rebuts Donc hop J'embarque tout Ça fait plein de bordel Dans une salle du collège Qui maintenant est vide Pour la restructuration Mais du stockage Et après On construit avec les élèves Ce qui fait qu'en fait On a énormément d'apports Parce que quand on a Les idées mais pas de sous Il faut trouver les trucs Donc on y arrive Oui oui Mais puis c'est une belle école de la vie De arriver aussi A se débrouiller avec l'existant Et puis justement De permettre Quand vous faisiez des constructions Moi je pense à des gamins Qui étaient peut-être pas excellents en maths Ou excellents en français Ou qui n'avaient pas forcément Un avenir dans les études longues Mais d'avoir touché un peu Le côté artisanal des choses C'est juste C'est à dire avec deux morceaux de bois Je suis capable de faire quelque chose C'est vrai Et ben oui C'est l'éclat C'est l'éclat En plus ça vous parle Parce qu'en tant que Mais oui J'ai dit vous En tant qu'un site Bah oui C'est un site Oui on le connait Et donc je mène doucement mes projets Alors si on peut en citer quelques-uns Oui Des plus grands Parce que moi je ne l'ai pas plus connus Alors il y a eu Dans les plus grands Je pense qu'il y a eu Les oiseaux En 2015 je crois D'Aristophane Avant j'ai fait des films On avait fait une parodie de Troie Qui était Kinder Troiae Oui J'ai vu C'est ça oui Qu'on traduisait en latin Et donc qu'on parlait latin Et qu'on traduisait en français Là je fais l'inverse Là on fait une pièce sur le harcèlement Qui est en français Il sous-titrait latin Parce que c'est compliqué De jouer sur une thématique du harcèlement Qui est très moderne Oui c'est ça Si tu as la barrière de la langue Même si tu l'as apprise Il faut du ressenti dans ces choses-là Donc à la rigueur On bosse en traduant En sous-titro Et donc Les oiseaux d'Aristophane Pièce intégrale Avec un deus ex machina C'est-à-dire une personne qui descend Salut Jeanne Avec un baudrier Parce que j'avais des élèves Qui faisaient de l'escalade Des parents qui encadraient J'ai toujours intégré Les parents Les artisans Ou les artistes Dans ces spectacles Sans doute dû à Mme Jean Ce que je voyais Effectivement sur les constructions De l'opéra Quand on travaillait avec elle Et je les ai réappliqués là Avec les élèves Et toujours avec un truc ambitieux C'est-à-dire que moi Ce qui m'intéresse C'est vraiment qu'ils se dépassent Et qu'on ait une production Qui soit de qualité Et effectivement A chaque fois Ils ne déméritent pas Que ce soit dans l'humour Ou dans la performance Et ensuite On fait l'Eneide Alors 2016 Ça c'est une période complexe De ma vie Parce que Parce qu'entre La perte de mon chat Qui était vraiment Enfin Il y a Il y a eu J'ai eu d'autres chats Qui ont compté Mais lui Il y avait quelque chose De particulier Donc c'est vrai que Ouais Je vais quand même mettre du temps A m'en remettre À ce moment-là Je perds deux élèves aussi Une qui est assassinée Et l'autre qui meurt Dans un accident de voiture Tout dans les trois mois Et putain Ah je pleure Et puis j'en chie Parce que la vie Et que c'est dur Surtout que Comme je l'avais dit À l'église Ils ne sont pas censés partir Avant nous Je le rappelle Donc bref C'est une période difficile Ouais ça va Et les projets Vous ont aidé à vous relever Ah mais tellement Et donc je suis investi Là-dessus On monte l'Eneide Qui est le gros projet Qui a lancé Tous les autres Et Guilhem Ouais bah Guilhem Qu'on parlera Guilhem, Arnaud Tout ça effectivement Enfin plein d'autres Qui ont fait dans le théâtre aussi Enfin je les vois tous là Actuellement Sur Insta Parce qu'on peut suivre Justement grâce à internet Qui nous permet de faire ça Et donc l'Eneide C'était la vulgarisation Du mythe d'Eneide Qu'on d'ailleurs Qu'on remettra C'est-à-dire qu'on rediffusera Lors du Festival Européen Lors du Festival Européen Inter-Grec L'année prochaine En 2023 Puisque la thématique C'est l'Eneide Et ces productions Généralement je les fais toujours rentrer Ou j'essaie en tout cas De les faire rentrer Dans le Festival Européen Inter-Grec Pour qu'il y ait un côté plus ample Et qu'il voit vraiment L'idée que ça rentre justement Dans quelque chose Qui n'est pas que scolaire Oui Et puis aussi par tout ce que vous faites En termes de captation D'enregistrement De choses comme ça Ça vous permet de garder C'est ça Maintenant peut-être plus Parce que je fais des projets Où j'intègre la mise en scène Où j'intègre vraiment La gestion de projet Comme l'archéo Mais avant C'est parce que J'avais tellement croisé de profs J'avais tellement croisé de profs Parce que j'aime bien Dans les classes des autres Pour voir ou dans d'autres collèges Et j'avais tellement vu D'autres choses qui se passaient Et qui étaient perdues Parce qu'il n'y avait pas de Enfin il n'y a rien Si ce n'est une trace courte Et moi je me disais Mais ces perles là Il faut que les gens puissent les voir Et c'était vraiment Ce n'était pas moi C'était vraiment pour montrer Ce qui se faisait Et donc là-dessus On commence avec C'est la période de YouTube Enfin qui commence à poindre Et justement On achète une petite caméra rouge Etc Je vais l'acheter Tout ça mon petit pied Et on va tourner Justement pour fixer ça Et je sais que l'Eneid Donc on travaille énormément C'est-à-dire même le soir Jusqu'à 20h, 21h On fait des trucs hallucinants Avec du feu Et des torches dans les catacombes Enfin Et on tâche du théâtre Du numérique Des jeux vidéo Parce que moi Tout ce qui est art Peut être condensé Dans de la performance Et je veux montrer De quoi ils sont tous capables Et donc on fait tout ça Alors on n'arrive pas A le finir proprement C'est-à-dire qu'il y a des scènes Qui passent sous silence Parce qu'à un moment On n'y arrive pas Il y a trop de taf Et les conditions météo Par exemple Il pleut tout le mois de mai Non-stop On construit un bateau On le fout sur la Zerg Enfin plein de trucs rigolos Mais ça les éclate Et moi aussi d'ailleurs Et donc on fait un film Donc je sais qu'on passe Un temps phénoménal Tout ce temps A apprendre des rudiments Du montage A bosser Les uns chez les autres Chez les parents Qui nous accueillent Pour tout ça Pour produire une œuvre Et par mon inspecteur Aussi M. Figuier Qui me permet justement De déployer ça Et de dire que la pédagogie De projet Qui au début Était prise comme un amusement En fait Finalement Elle sert Et moi je pense vraiment Qu'elle sert C'est-à-dire qu'elle sert A leur faire découvrir Beaucoup de choses Sur la vie Sur eux-mêmes Et sur la culture antique Parce qu'ils sont obligés De connaître l'œuvre Pour comprendre ce qui se passe Et pour le filage Et pour savoir ce qu'ils font Donc l'un dans l'autre On y tourne On tourne Et c'est le moment Concomitamment en 2017 Juste début Où je me lance Dans l'archéo expérimentale C'est quelque chose Qui a longuement attendu Mais je pense que Je n'étais pas mûr Et j'avais besoin de gens Et c'est ce moment-là Où je commence à déléguer Et je rencontre Fred Amardail Qui est prof de sciences d'ingénieur Qui était en tout cas Parce qu'il est la retraite À la militaire martinière du Cher Moi je trouve que faire des alliances Entre les collèges Les primaires Est assez génial Puis on fait déjà ça Avec Chasselet Avec l'Odyssée On fait plein de trucs On fait les Jeux olympiques Il y a quatre petits C'est M2 Qui tractent Un quatrième, troisième Madame Manjoie Des souvenirs C'était formidable Donc on est hyper créatif Mais on bosse Vraiment C'est beaucoup de travail Et puis on voit bien aussi Ce lien moi Que je trouve très intéressant Intercycle C'est-à-dire On va chez les petits Mais on va aussi Chez les très grands Au lycée Et vous arrivez quand même À emmener tout le monde Et notamment les enseignants Et ce n'est pas gagné ça au départ Non c'est vrai C'est aussi votre côté fédérateur Votre côté empreinte De dynamisme Oui c'est vrai On va y arriver On va y arriver De toute façon On va y arriver Ah mais clairement Qui fait que je pense Vous emmener les gens Oui c'est beaucoup d'énergie Mais en même temps Qui peut agacer certains Ah mais oui Mais bon après Si tu ne veux pas Tu ne viens pas Ça a toujours été ma politique Sinon je le ferais tout seul Moins bien Ah mais clairement J'étais en train de penser Que moins bien Mais je le ferais tout seul Voilà donc je m'en fous Et donc je rencontre Donc la martinière du Cher Donc je le rencontre À Amsterdam C'était un voyage Un échange qu'on fait Et je trouve ça formidable Je lui dis Viens viens On construit une arbalète automatique Il dit non Ça ne rentrera jamais Dans le truc du bac Alors il se fait tirer Je lui dis Et finalement Donc on le présente C'était avec monsieur Valette A l'époque Qui était le proviseur Adjoint de la martinière du Cher Et lui Comme il était anciennement Enfin agrégé de Net Classique Je pense qu'il a une oreille attentive Ça lui a parlé Puis il s'est dit Tant qu'à faire Au moins ça va faire un projet Pour aller terme Ils sauront quoi faire Donc on se lance Dans la construction D'une arbalète automatique Mais ça avait déjà tout anticipé En fait C'est à dire Qui j'allais contacter Etc Donc on contacte Les gens qui sont à Grèce Qui sont spécialistes De tout ça On contacte le musée De Saint-Romain-en-Galle Avec Louise Ouescar-Garoui Qui était présenté Par Jérôme Pham C'est le musée Gallo-Romain Qui était un constituteur On va On va voir le lycée aussi De Hector Guimard Pour tout ce qui est La fonte Du matériel Et les terminales Fondent la modélisation On fait des tests Et ce qui m'intéresse Moi c'est de faire De la première Ou de la deuxième mondiale C'est à dire Si c'est de la deuxième mondiale C'est la deuxième mondiale Qui est vraiment hyper propre C'est à dire Qu'on a réglé les détails Ou de la première mondiale Ça n'a pas été fait Et là c'est nickel Et en archéo-expérimental Ce qui est cool C'est qu'on va créer Qu'on va expérimenter Et je veux absolument le faire Avec des lycéens Des apprentis Ou des étudiants Etc C'est pour ça Qu'on construit ce polybolos En première partie En premier test Ça se passe Il y a beaucoup de succès Visiblement Et ensuite Je décide d'embrayer Sur la construction D'une scie hydraulique Et là Je me souviens J'avais rencontré Hugues Savé-Gueras Qui était le conservateur Du musée de Lyon Donc il le dit D'ailleurs dans l'interview Et je lui dis Bonjour je veux construire ça Il a une tête sceptique Du genre Bien sûr Et là dessus Il y a sa collègue Qui disait Olivier il va y arriver Et donc je contacte Tout le monde Enfin Tous ceux qui avaient travaillé Sur ce projet Que ce soit en Allemagne En Angleterre Etc Et en France A Tours Avec Jacques Seigne Et on On bosse beaucoup Avec les élèves Pour faire les plans Et surtout J'ai une aide Incommensurable Mais tellement Merci je t'aime C'est François Bérère Qui est menuisier A Quincieux Qui m'épaule Sur les trois projets Donc c'est à dire La baliste L'acier hydraulique Et ensuite Le char mycénien Avec d'autres acteurs Qui est par exemple Monsieur Jorand Qui s'occupe du design Qui monte une partie Enfin plein d'artisans Que je connais Par biais Ou par parent d'élève Qui sont compétents Pareil Et je me souviens Mais J'ai dû taper des semaines A 120 130 heures A la menuiserie Avec les élèves Qui venaient A Quincieux C'est à dire Des élèves qui se ramenaient Du genre Viens on vient bosser Etc Ils venaient Comme Quentin Fournel Je lui disais Tu viens Tu peux m'aider Genre il arrive à 8h30 Dans le café On attaquait On avait des poutres A soulever Mais c'était un truc Je crois Le truc Il doit peser Tout compris Sans la pierre On est à 5-6 tonnes De bois Et il fallait tout construire Tout ça Donc je remercie Beaucoup François Qui me prête Ces outils Il me dit Tu te démerdes Je veux pas de problème Pas de problème Et donc on construit Ce truc là Les élèves De la fois je me retrouve Avec 10 élèves 10-15 élèves C'est trop à un moment Donc pareil Je pense que 4-5-6 C'est bien pour construire Et donc on assemble Tout ça Pour rassurer la sécurité C'est ça C'est quand même des enfants Qui viennent travailler avec vous La sécurité Pour les autres Là je la faisais vraiment Tout seul Ou alors avec un Qui était compétent Mais tout ce qui est Assemblage C'est à dire monter Les poutres Des assemblées entre elles Là ça ne prend pas grand chose Si ce n'est des forces vives Et là c'est pour ça Qu'ils viennent Et je trouve ça génial D'avoir toute cette vie Donc on fait ça Et là pareil On est en 2ème mondial A l'époque Parce qu'il y avait déjà eu Un modèle Qui avait été réinstallé A GRH Qui était la scie Mais pas fonctionnelle Elle ne servait pas à couper Mais en démonstration En tout cas Et ça a été abîmé bien sûr Parce que c'est resté sans protection Et il y avait d'autres chercheurs Qui travaillaient sur un modèle allemand Mais qui était destiné De lui à couper Donc là il fallait du propre C'est ça Donc là je synthétise tout ça Avec un engrenage Et les étudiantes centrales S'y collent C'est à dire qu'on les rencontre On bosse avec eux Et finalement Comme il y avait eu Quelque chose qui existait déjà A l'école centrale De travail justement Sur l'archéo Depuis de nombreuses années Je m'insère là-dedans Et on continue On fait la suite Et on construit ce modèle Il va à Saint-Romain-en-Galle Gros succès Parce qu'on casse les réducteurs Donc les gens se mettent à tourner La roue manuellement Ça fait un super buzz Et formidable Et donc on la termine cette année Donc justement C'était le dernier Le dernier PE C'est à dire projet d'études Des premières années A l'école centrale Donc là elle est finie Elle reste à l'école centrale En démonstration Et là on découvre Que ce projet intéresse Mais largement Et qu'on a une grosse Communauté espagnole A plus de 30 000 vues Qui suivent justement Ce projet-là Donc on fait la vidéo D'où le reportage Avec Madame Charmeton Notre professeure d'espagnol C'est ça Que vous avez emmené Sur les journées L'archéologie Oui effectivement A Centrale Pour raconter tout ça On continue avec le Charmissénien Donc lui c'est une première mondiale Parce qu'il n'avait jamais été fait C'est des roues de bois Cerclées en cuir Un truc fantastique Mais vraiment Donc les compagnons du devoir S'y collent Enfin Beaucoup beaucoup de gens Des compagnies de reconstitution Le festival européen L'intain grec On le fait défiler A l'ENS En première mondiale Ensuite aux amphithéâtres Galo-Romains Ensuite à Saint-Romain-en-Galle Le but c'est que ces choses là Elles tournent Et que moi je veux les donner Soit au musée Soit à l'école centrale Pour que justement Ça soit fonctionnel Soit que ça puisse être utilisé Toujours pour raconter Et que les gens racontent Ce qui s'est passé Parce que c'est pas qu'un projet De je reconstruis Un truc comme une maquette C'est toute l'histoire Qui va avec Et c'est pour ça que Le contexte historique Parce que comment on se servait De ces choses là A cette époque là Et on rencontre plein de difficultés Donc plein d'archéologie expérimentale Et ce que je veux montrer C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui travaillent là dedans Donc je me mets à faire du suivi vidéo En plus des spectacles Ou des projets Qu'on mène au collège Et je travaille des milliers d'heures là-dessus Donc c'est ce côté autodidacte De la vidéo qui me parle Et en même temps Je travaille en parallèle Avec Guilhem, Arnaud aussi Qui intègrent au fur et à mesure Le lycée En continuant la vidéo Et l'ARFIS Ou le BTS audiovisuel Puis d'autres en même temps Qu'on forme Et qui m'apprennent aussi Beaucoup de choses Parce que c'est toujours Un trajet qui est Quand on travaille avec les gens On apprend les uns des autres C'est tellement ça Donc là-dessus A côté de ça Je continue toujours Les projets au collège Ça se passe très bien Et on fait de plus en plus grand Le collège Le collège Plombe tout ça Heureusement Avec ma collègue d'histoire Madame Renard On se dit Non On va absolument Avoir une lueur d'espoir Là-dedans Et on va C'est ça Pour qu'on voit 77 On le fait Intégralement à distance C'est-à-dire qu'avec les moyens du bord Le téléphone Etc En plus c'était le premier confinement C'était la merde de partout Il manquait de téléphone planté Et là on s'est rendu compte Que nos élèves avaient des ressources Ah mais tellement Après c'était pas tous Non Mais il y a eu aussi Un système d'entraide Parce que je pense qu'entre eux Ils se sont aussi donné des conseils Mais si pour faire ça Tu fais comme ça Et ça a développé D'ailleurs on le voit bien Puisque cette classe On l'a suivi Et c'est vraiment Enfin voilà C'est des gamins Qui sont très unis C'est vrai Ça a vraiment soudé le truc Très complice entre eux Et je pense que cette Enfin cette expérience de vie Les a beaucoup L'aura beaucoup apporté Et ils le disent d'ailleurs Ils le disent Ah mais c'est tellement Satisfaisant pour tout le monde De voir ça Donc on se crée Avec Philippe Perron Qui est un réalisateur De la canopée Qui est un de mes amis Et je lui dis Bah viens 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 Fais ça viens Alors il me dit Non mais ça fait trop de travail Je lui dis Viens 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 Donc il dit oui Côté fédérateur Viens Mais ça fait trop de travail Viens Et sans oublier Séverine Ah c'est vrai C'est vrai Qui nous aide tellement C'est donc la médiatrice L'accès aux archives Du musée de Montluc Et effectivement Et qui nous permet justement De travailler avec les élèves Et ça nous permet De terminer premier À Convoi 77 Alors on doit réaliser Mais Covid oblige Rien Et l'Union Européenne Cérémonie maintes fois reportée Et qui a quand même lieu au collège Ouais c'est ça On est déjà un peu réduit Parce que voilà C'est toujours un peu Covid Ouais c'est ça Et donc on a effectivement À l'Assemblée Européenne On a une Une On s'appelle déjà Un colloque qui est fait Et qui donc Qui présente notre travail Et donc vraiment On est content C'est l'aboutissement En direct C'est ça Et donc ça prouve Qu'effectivement Le numérique Peut être utilisé À bon escient Et tout ça Par contre Là-dessus Grand cheval de bataille De l'éducation Qui est le numérique Remplace tout Il faut faire que du distanciel En plus on s'est tapé De la visio Pendant 3 à 4 mois C'était horrible Et non Il faut pas Ça peut servir Mais il faut absolument Qu'on soit à côté d'eux Et ça je ne cesserai De le répéter tout le temps Même quand j'ai intégré La drane Je leur ai dit Effectivement Il faut du présentiel Il faut qu'on soit à côté d'eux Il faut qu'on les aide Et la vidéo Ça peut pallier 3-4 bricoles Ça peut aider à faire des choses Mais il faut qu'on soit avec eux Parce que le dématérialisé Il n'y a pas Il n'y a pas cette transmission C'est certain Moi je pense que les enfants Ont besoin d'être accompagnés Par des adultes Des ressources Que sont les enseignants Et qu'en effet Le numérique C'est une aide C'est un outil Ça ne remplissera jamais un prof C'est un outil Et il faut aussi s'en méfier Moi je fais partie aussi des gens Qui disent qu'à un moment Les enfants Quand ils sont dans la classe Ils font Parce qu'ils font le job avec vous Globalement Il ne faut pas non plus Que le soir Ou que sous prétexte Que maintenant Il y a beaucoup de choses sur internet Leur temps libre Soit à aller compenser Ce qui n'a pas été Ou peu vu à l'école Et c'est un peu Aujourd'hui C'est très problématique Parce que je suis aussi Dépendant de cette saloperie Et c'est vrai Que les moments de déconnexion Au début J'en rigolais Quand je voyais Les patrons d'entreprise Ou les potes youtubeurs Ça a fait réfléchir C'est ça Et je ne comprenais pas Mais ils disaient Et en fait Si là Quand je vais prendre des vacances Je vais tâcher De couper un minimum Mais c'est tellement complexe Et c'est vrai Que ça casse le lien social Même s'ils sont Ils communiquent tout le temps Mais ça Le lien en présence Et d'ailleurs On le voit effectivement Quand ils sont tous réunis Et qu'il faut communiquer entre eux Il n'y a plus personne C'est vrai qu'hier Le bal de nos collégiens Au départ C'était un peu Oui chacun dans son coin Les copines avec les copines Les copains avec les copains Et puis petit à petit Ça s'est délégué Mais ils ont perdu Cette habitude en effet Parce que les écrans Les écrans Font qu'on a l'impression D'avoir beaucoup d'amis Mais finalement On est souvent seul C'est vrai Et l'école sert à ça Je tiens vraiment C'est à l'école qui sert à socialiser Et c'est pour ça que l'école Moi je ne suis pas Pro du portable Je ne suis pas contre non plus Mais je me dis Il faut aussi que l'école Elle se protège de ce portable Parce qu'ils l'ont De toute façon à la sortie Quand je le fais utiliser en cours C'est vraiment parce que j'en ai besoin Par exemple les synonymes Ou les recherches de vocabulaire Ou les images Et qu'il faut vivre avec son temps C'est à dire qu'avant On allait chercher dans un dictionnaire Alors je crois qu'il ne faut plus aller dans un dictionnaire J'adore c'est génial Mais à un moment Il y a une question de rapidité aussi Et puis il y a une question D'accès à des choses Qui peuvent simplifier la vie Et puis d'approfondir sur d'autres choses Donc moi je pense que c'est bien Mais voilà Il faut quand même raison garder Je suis d'accord Mais ça nous a servi pour ça Oui bien sûr Comme ça nous a servi pour Antigone par exemple Pour tout ce qui est Alors là c'était multiple Et merci tous ceux qui ont participé Parce que c'est tellement énorme Je crois qu'on devait être à un moment À 120 personnes là-dessus À bosser sur ce truc-là Mais ça nous a servi de lumière Au bout du tunnel Oui Parce que c'était tellement complexé Ils nous l'ont dit d'ailleurs Nos élèves Ils nous l'ont dit après Quand il y a eu le brevet L'oral et compagnie Que ça leur avait servi de lumière Oui Mais c'était beaucoup de travail En distanciel Beaucoup d'organisation Merci à Madame Bonnet Parce que vous nous avez permis De faire ça Et que moi je voulais vraiment faire Dans cette idée-là Un projet extrêmement grand On en parlait tout à l'heure Mais parce que j'avais conscience Du monde du spectacle Qui souffrait Et qu'il fallait absolument Mais c'était vital Faire quelque chose Déjà qui tienne les élèves Qui leur montre justement cet art-là Je voulais Antigone aussi Depuis le début Certes parce qu'il y avait Le festival européen intergrec avec Sophocle Mais parce que c'était Une idée de la liberté Qui peut être prise Selon certains biais Mais bon la liberté Et surtout le statut de la femme Et il y avait tout ça Qui matchait en même temps pour moi Et c'était le moment de le faire Et qu'il fallait Je me souviens Quand je marche à quatre pattes À un moment C'était en début mai Mais vraiment à quatre pattes Parce que j'ai une lombalgie Enfin une sciatique nerveuse En fait Parce que toutes les portes se ferment On n'a plus aucun créneau C'est l'enfer Terrible Et ça se ré-ouvre après Mais parce que je Quoi qu'il en soit Je suis un têtu Je veux mener ce truc-là À terme Ça a été un projet Alors sur deux ans À fond sur deux ans C'est ça C'est-à-dire que la première année En effet Tout ce qui était le montage Donc beaucoup de choses techniques Sur les décors Le littéraire aussi Sur le littéraire Avec Madame Thibault Qui a beaucoup oeuvré Pour que les élèves Parce que le texte était compliqué Appréhendent ce texte Qui était compliqué Et puis tous vos collègues Qui ont aidé Pour faire les costumes Le décor Et la mise en scène Alors plutôt vous Et tout Et cette deuxième année Formidable Où finalement On a pris cette cohorte d'élèves Qui étaient partis au lycée Ils sont revenus Alors En partie Mais qu'importe Beaucoup Beaucoup quand même Beaucoup Alors qu'ils avaient souffert Parce que c'était dur C'est eux qui avaient essuyé les plâtres Donc appris les textes Et tout ça Et vous avez surformé Une deuxième équipe C'est ça Et alors ce qui a été formidable C'est quand ces deux équipes Ont fait le spectacle ensemble Et là c'était juste C'était tellement magique Et grâce aussi Parce que je me dis Qu'aussi On peut faire Tout en même temps en fait C'est à dire que Si je peux leur permettre A ceux que vous ne voyez pas En ce moment Qui sont derrière C'est à dire à la régie Aux caméramans De se former Et d'expérimenter des choses Parce qu'il n'y a pas d'enjeu Si ce n'est un enjeu de propreté Faire quelque chose de bien Mais il n'y a pas d'enjeu financier Donc qui se forme Qui teste le matériel Et je me suis dit Vas-y on y va On fait le partenariat Avec le BTS de Villefontaine Et là on a le droit de se tromper Ça peut aussi valider Pour notamment Vous parliez des BTS Ça leur a servi aussi De plateforme de stage Où ils ont pu valider Un certain nombre de compétences Grâce au projet Donc c'est très bien Voilà Et donc de ça Émane l'idée Que peut-être Vous pourriez avoir Une activité annexe C'est ça Pour peut-être aussi Parce que moi je crois Qu'il faut quand même le dire C'est-à-dire que vous travaillez Beaucoup A moyen très très réduit Pour dire quelquefois A moyen zéro financier Je parle Oui c'est pas si Ce sont les miens Ce sont les miens pardon Si ce n'est les vôtres Ou ce sont mes collègues Et je pense qu'à un moment Voilà vous avez raison De penser que peut-être Une activité annexe Que vous pourriez coupler Oui c'est ça Et qui puisse ne plus être gratuite Parce que moi Je vous ai vu travailler L'équipe tout ça Les samedis Les dimanches Les soirs Et mercredis après midi Oui c'est vrai Et tout ce temps-là C'est parce que vous aviez envie Personne ne vous oblige Mais en même temps Ce temps-là Vous l'avez pris Il n'a jamais été payé Ni compensé Et je pense qu'en effet Il faut Si vous avez moyen Et parce qu'aussi Ça vous donnerait une légitimité Oui tout à fait Et donc vous nous parlez De ce petit projet De tout entrepreneur Qui a un peu de mal A se mettre en place Mais on va y arriver Mais on va y arriver Effectivement Mais aussi c'est par rapport Effectivement Il y a l'archéologie expérimentale Avec le travail La gestion de projet aussi Il me demande beaucoup Et je ne veux pas faillir Dans mon premier travail Qui est celui de l'enseignement Parce que je les adore Et j'aime beaucoup Et ça m'embêterait Et c'est vrai que trop chargé Après on ne peut pas tout Même si je sais que je peux bosser beaucoup Et vous savez très bien Qu'il faut se recentrer Monsieur Charmé Je le sais bien Et que votre premier travail C'est d'être enseignant Mais je le sais bien Et ça me plaît beaucoup d'ailleurs Mais à terme effectivement Donc si effectivement Le côté vidéaste Prends plus d'ampleur Je verrai son temps partiel Mais ce que je voudrais faire C'est couvrir Effectivement Faire des reportages Donc financés ou non Que ce soit des captations De spectacles Ou des captations De gens Ou d'artisans Ou d'artistes Et surtout les mettre en valeur Parce que les gens Ont besoin de parler Je pense que c'est tout à fait normal Il y a des perles Pareil que ce que je disais Sur les élèves Ou sur les gens Dont je vois les compétences Il y a des gens Qui ne vont pas être valorisés Parce que c'est dur De se valoriser De parler de soi-même Et d'expliquer ce qu'on fait Il faut trouver des bons canaux Moi ce que je propose Dans ce cadre là De vidéaste C'est de mettre mes réseaux A leur service Que ce soit dans l'archéologie Parce que maintenant Je commence à avoir Une certaine légitimité Là-dessus Je commence à être connu Par les projets qu'on mène Mettre des personnes Ou des choses en lumière C'est ça Voilà Alors après Vous parliez de financer ou pas Moi je pense qu'à un moment Ça se finance Ça se finance Oui J'ai besoin de matériel J'ai besoin de financer Les déplacements Vous avez besoin Et puis qu'à un moment Toute tâche mérite salaire Et qu'on ne peut pas toujours Faire plaisir Alors je pense que Les premières années Vous avez fait beaucoup Sur la base Comme ça Du bénévolat Parce que Pour vous faire connaître Pour vous montrer Ce que vous saviez faire Aujourd'hui Je pense que vous êtes Vraiment identifié Comme un professionnel Par les gens Qui vous entourent Donc à un moment Un professionnel Ça se paye Et je crois que ça Il ne va pas falloir Falloir là-dessus Donc on attend La validation De la chambre de commerce Et après On va se lancer Mais c'est Effectivement C'est toujours Laetitia Effectivement Qui m'a dit Vas-y Mais si Je reconnais Que j'ai fait une formation Que j'ai payée aussi Celle d'Alex Vizéo Et qui je fais coucou Salut mec Qui m'a beaucoup servi Alors certes Je ne l'ai pas terminé Mais j'ai balayé Les choses Et j'avance à mon rythme De toute façon Je gère ma vie Ça se passe Et je reconnais Que ça m'a permis De centrer Plusieurs choses importantes Pour justement Ce projet d'entreprise Parce que Quand on bascule Auton entrepreneur Enfin quand on crée Une entreprise Ou une association Encore que l'association C'est différent Parce qu'on a des gens Qui nous aident L'auto-entreprise Ou l'entreprise C'est beaucoup plus complexe Parce que c'est soi-même Il faut beaucoup taffer C'est Il faut passer le pas Et c'est vrai Que se dire Qu'on tente Alors il y a des gens Qui sont vraiment Je les admire Qui se disent On lâche le boulot Et on se lance dans autre chose C'est à dire sans parachute Ou avec parachute Parce qu'ils ont économisé un peu Mais sans parachute C'est complexe Moi j'ai ce travail là aussi Qui me permet d'y aller A petit pas C'est à dire De fonctionner doucement Et quand je suis sûr D'engager des choses C'est un peu comme les projets Et je vous l'avais dit Ça vous a fait rigoler au début Mais c'est qu'en fait Je ne me lancerai pas dans un projet Je ne suis pas sûr De le gagner Ou d'amener à l'exceptionnel Effectivement Je pense au trinome académique Cette année Ou à d'autres En fait Avec Madame Renard C'est à dire que dès que vous touchez quelque chose Ça se transforme en or quand même Alors je ne sais pas Globalement Globalement ça fonctionne bien Mais justement parce que maintenant On travaille à plusieurs Mais parce que vous ne prenez pas de faux risques au départ Ah non ça je calcule tout Vous ne partez pas si ça ne marche pas Ah non ça c'est clair Et puis je pense que vous y mettez tellement d'entrain De dynamisme et de professionnalisme Que forcément ça ne peut être que voué à la réussite Et je pense que aussi vous avez la chance D'être entouré Oui ça c'est vrai Par des collègues qui croient en vous Et qui ont envie aussi par votre intermédiaire de réussir aussi Des élèves que vous emmenez Et qui grâce à vous aussi réussissent Et peut-être font carrière On ne sait pas dans les métiers du cinéma ou autre Voilà Mais c'est un beau parcours Alors je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose Qui vous tient à cœur Alors il y en a plusieurs Mais j'ai commencé la couverture vidéo sur les musées Parce que ça me passionne L'antiquité me passionne vraiment Et je me suis dit On va faire valoriser les musées Alors il y a des gros musées que j'ai couverts déjà Moi je pense peut-être maintenant Plus couvrir des musées qui sont moins importants Mais qui n'ont pas le Le financement pour Enfin c'est ça Si je peux les aider effectivement À ce moment-là ça sera bien Et puis il y a tellement des paires à la droite à gauche Et donc maintenant en vidéo C'est effectivement de promouvoir des gens Donc sur des parcours de vie Alors là je sais Par exemple ce matin Hier matin il y a une journaliste qui m'a interviewé Donc sur la Savoie Parce que le Beaufortin est une zone qui me plaît énormément Et j'ai couvert plusieurs parcours de vie Vous avez fait un très beau reportage Sur le Beaufortin Oui c'est ça j'adore Et donc c'est ce que je disais L'accordéoniste ? Oui l'accordéoniste Il y avait effectivement Le Coutelier ? Alors le Coutelier c'est à Thiers Ah c'est Thiers Oui c'est pareil C'est selon mes parcours Et les gens que je rencontre Et je trouve que le fait d'aller rencontrer des gens Ou de voir ce qui se passe Et d'aller faire toc 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 Est-ce que ça vous intéresse Ça marche quand même pas mal On a très peu parlé Alors que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi Mais je pense que c'est peut-être pas le moment C'est ce que j'appellerais la philosophie Mais c'est l'état du monde Et ce que j'entends par effectivement L'accompagnement des gens Qui est extrêmement important Mais de toute façon Pour ceux qui m'ont rencontré Ou pour vous Ou pour les gens que j'accompagne Comme les élèves Je pense qu'ils le savent Parce que je trouve qu'il faut faire attention aux gens Alors Laetitia me dit que ça s'appelle la considération Ce qui est vrai Et si on peut aider Vraiment c'est... Ça s'appelle l'empathie Ça s'appelle la bienveillance Ça s'appelle un peu tout ça Ça s'appelle tout ça Mais je ne suis pas exempt de défaut Loin d'après Parce que je les vois bien Et après personne n'est parfait Et je pense que c'est très bien Parce que la perfection Ça doit être un petit peu rageoire Au bout d'un moment Voilà Mais je pense que ces valeurs Vous les partagez Et si vous ne les partagiez pas Vous n'auriez pas autant de gens autour de vous Parce que je pense que C'est l'image que vous renvoyez On renvoie tous une image Qui fait qu'on attire ou pas Des personnes autour de nous Et je pense que quand on attire des gens Avec qui tout ce qu'on fait C'est plutôt du bien Globalement je pense qu'on peut se dire Que ce qui émane de nous C'est que ce n'est pas si mal que ça Ça va Je vous remercie Non mais c'est vrai en plus C'est très juste C'est vrai que je voudrais tout faire C'est-à-dire que je voudrais tout couvrir Mais on n'a pas le temps Non Et que la vie est courte Mais que effectivement Et il faut aussi savoir se préserver Penser à soi Prendre du temps pour soi aussi C'est ça effectivement Maintenant j'en suis là A me dire Je peux arriver à dire non A un certain projet J'ai déjà commencé C'est costaud Mais je pense qu'effectivement C'est mieux pour tout le monde En tout cas merci beaucoup Merci Madame Bonnet Et je suis heureuse D'avoir pu faire découvrir Cette personne Un petit peu insolite Du collège de Chazèges Et mes collègues vont découvrir des choses Moi j'en ai découvert encore ce matin Même si on avait préparé Un petit peu l'interview Et voilà Donc merci beaucoup Monsieur Charnet Merci Madame Bonnet Et surtout ne changez rien Restez comme vous êtes On améliore un peu quand même Moi je vais vous quitter Et c'est avec regret Peut-être je croiserai un monsieur Charnet ailleurs Ouais On ne sait pas En tout cas merci beaucoup Merci Alors merci Le dernier mot de la fin C'est-à-dire merci à tous A tous C'est-à-dire tous ceux qui me suivez Tous ceux qui vous investissez dans les projets Mais quels qu'ils soient De toute façon Que ce soit les professionnels sur l'archéo Les élèves, les étudiants Merci à la régie Merci Clément Je suis tellement heureux Surtout De vous voir vous épanouir Après vous avoir eu Dans ce que vous faites Et franchement C'est ce retour sur investissement En tant que prof Qu'on n'a pas forcément Parce qu'on travaille sur de l'humain Et là vous me le proposez Et je suis très content On ne pleure pas Non on ne pleure pas Non on ne pleure pas Donc merci à tous Et donc à la prochaine émission